Partons donc à la découverte d'OpenCPN, la version 5.2, la dernière en date fin 2020. Celle-ci est multiplateforme, c'est-à-dire que l'application est utilisable sur Windows, Linux et Mac. Ensuite, il y a un dérivé pour uniquement la version du Raspberry Pi. Je n'irai pas m'étendre sur ce sujet-là dans ces vidéos, qui est trop pour moi, trop spécifique pour des makers, des bricoleurs. Ensuite, il y a une autre version, le Core reste le même, qui est une version pour les smartphones et tablettes Android. Je n'ai pas assez de recul sur cette dernière plateforme aussi. Et j'utilise d'autres logiciels qui me semblent plus cohérents sur les tablettes. Donc, pour la partie OpenCPN, ce qui est renommé depuis très longtemps et très utilisé par les plaisanciers dans le monde entier, c'est la version ordinateur. Que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Que ce soit sous Windows, Mac ou Linux aussi. Il y a une grosse communauté sous Linux, puisque OpenCPN, c'est un logiciel open source, donc gratuite et qui livre les sources du programme. qui est orienté, en anglais, OpenCPN, ça veut dire Open Source Chart Plotter Navigation Software. Donc, c'est un logiciel de navigation complet pour une multiplateforme Windows, Linux, Mac. Dans mon environnement, je ne vais parler que de Windows, puisque j'ai devant moi que du matériel Windows. C'est là où je suis le plus performant, le plus compétent. C'est sous Windows. Voilà, j'ai toujours eu une expérience sous Windows. Néanmoins, tous ces vidéos que je vais vous préparer sur OpenCPN peuvent être facilement déportées sur Linux et Mac ou Raspberry Pi. Ou peut-être aussi, il y aura Android. Mais, voilà, il faudra bien se dire que l'installation sera différente sur les autres plateformes. Donc, il faudra, pour vous, voir les sites qui existent déjà et comment installer sur les autres plateformes. Voilà, je trouve que sur Windows, c'est le plus facile. On a juste à exécuter l'exécutable et suivre la procédure d'installation. Voilà, donc, OpenCPN, à l'intérieur de ce logiciel tout-en-un, gratuit, puis, on va retrouver, donc, une version multilangue, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre en anglais comme en français. Et elle est 100% traduite en français. Donc, on va aller voir ça ensemble, chaque paramétrage, chaque option. On va aller voir à quoi ça sert, tout en m'aidant, moi, un peu de la doc qui est fournie en anglais et en français via le site shoreline.fr. Donc, à l'intérieur, on va retrouver dans ce logiciel toute la partie cartographie maritime. On va retrouver les données des instruments de bord. On va pouvoir interagir avec les instruments du bord, tels que le pilote automatique. Je n'irai pas jusqu'à là parce que, pour moi, c'est pareil. C'est une question de sécurité du bateau et de tout l'équipage qui peut en dépendre. Donc, je n'irai pas jusqu'à là. Et je pense que ceux qui vont surtout regarder cette vidéo, c'est dans un objectif de se peaufiner aussi dans le paramétrage d'OpenCPN. Donc, c'est à vous, après, d'aller découvrir ces options supplémentaires qui sont très, très, très puissantes. Mais, voilà, c'est vraiment en plus spécifique à chaque matériel que vous avez sur votre bateau. Donc, on ne peut pas... Ça va être difficile de faire une généralité dessus. Mais sachez que c'est envisageable de contrôler le pilote automatique depuis OpenCPN. Ensuite, il va aussi nous afficher les marées, les courants, la partie météorologie avec des données numériques de météo. Ça s'appelle des fichiers GRIB. Et ensuite, on a toute la partie communication avec, par exemple, l'AIS qui est devenu maintenant un standard pour transponder, pour émettre et s'afficher et recevoir des informations des bateaux autour de notre position. Il permet, bien évidemment, de définir des routes à suivre. Et il va enregistrer toutes ces données qu'on peut mettre dans un journal de bord. Voilà. Numérique. Toutes ces données sont lues avec le protocole standardisé qui est NMEA pour la partie bateau. NMEA 183 ou NMEA 2000 selon ce que vous avez à bord. Mais vous pouvez aller aussi derrière. Bien évidemment, il lit les informations via un convertisseur externe. Il va lire aussi les informations SIMNET ou bien le plus connu des standards des alternatifs à l'NMEA. C'est le C-talk de chez Raymarine. Donc tout ça, c'est possible du moins de les lire et pour certaines données de pouvoir les renvoyer et ré-émettre ces informations-là. On va les regarder ça. Donc, de manière générale, OpenCPN va concourir à votre sécurité, à celle de votre équipage et celle de votre bateau. Mais néanmoins, il faut faire très attention puisque c'est dans un but de vous assister, on va dire, au quotidien dans vos navigations, mais pas de prendre la relève sur votre vigilance. Il faut faire très attention à ça. Beaucoup, malheureusement, confondent les deux et arrivent à la fin à dire des choses horribles sur ce logiciel. Alors que non, c'est juste un logiciel, il faut le prendre tel que vous êtes maître de votre bateau. C'est vous qui devez gérer votre navigation. Vous devez préparer la navigation. Il va vous aider à préparer cette navigation. Ça reste un outil, mais ce n'est pas lui qui va... Voilà, il peut y avoir des erreurs. Et en plus, on va le voir avec les cartes marines, ça peut très vite devenir des informations obsolètes. C'est ce que je regrette dans OpenCPN. Même s'il est très performant, puissant, simple, il y a un gros désavantage sur ce logiciel-là, c'est que les cartes marines souvent sont plutôt obsolètes. Alors, on peut en avoir de manière officielle, on peut s'acquitter des cartes officielles. Il y a tout un panel de cartes qui existe, mais le coût peut vite devenir problématique pour chacun. Donc, c'est vraiment la problématique, c'est que OpenCPN est génial, formidable. Moi-même, j'ai commencé avec ce logiciel-là, mais je m'en suis délaissé parce que malheureusement, je ne trouvais pas malheureusement toutes les informations au niveau des cartes marines. il y avait un gros souci au niveau de la division 240 pour le plaisancier où il nous fallait, dedans, il nous impose d'avoir des cartes marines à jour. Et là, c'est très problématique avec OpenCPN. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas compatible. C'est loin de là, c'est vraiment compatible. OpenCPN est compatible avec les normes exigées en termes maritimes. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand on veut vraiment se mettre, qu'on veut uniquement naviguer avec OpenCPN, on va avoir des grosses problématiques. Voilà. Donc, au-delà de ça, il est capable de concourir correctement à votre sécurité et toutes celles de votre équipage et de votre bateau. Entre autres aussi parce qu'à l'intérieur, il intègre des alarmes. Donc, on va voir pour mettre en place aussi des alarmes qui vont, qui vont être dans le but d'avoir un outil de prévention complet. Voilà. C'était un peu l'avertissement avant d'installer OpenCPN et d'en découvrir un peu plus. Je vous ai mis au travers de l'écran qu'il y a derrière moi plusieurs images qui reflètent bien OpenCPN. Vous voyez, j'ai tapé OpenCPN sur Internet dans l'image dans le moteur de recherche le plus connu, Google. Voilà. Il référence bien tout ça. c'est pratique et on peut vite s'apercevoir qu'il y a des cartes vraiment très spécifiques qui vont être précises pour naviguer et surtout que c'est un logiciel tout en un. Pour installer OpenCPN et récupérer sa documentation officielle pour les francophones il y a deux sites que on va dire trois sites il y a deux sites que je vous recommande et un troisième qui est en anglais qui est la base qui est le site officiel donc on tape OpenCPN sur Google et dans les recherches on a OpenCPN.org celui-ci c'est le point d'entrée pour vraiment avoir toutes les informations d'OpenCPN puisque c'est par celui-ci que les développeurs de ce logiciel communiquent malheureusement les réseaux sociaux sont un peu à l'abandon donc on va avoir des informations plutôt généralistes sur ce logiciel et pas forcément qui correspondraient à une utilisation propre au plaisancier mais c'est celui qui correspond le plus au plaisancier parce qu'il y a des options que d'autres n'ont pas du tout et qui sont pour moi la base d'une navigation de type plaisancier donc on va aller voir tout ça par la suite on va aller découvrir tout ça donc sur le site officiel on va avoir la partie news où là c'est le blog qui est maintenu par les développeurs et la communauté OpenCPN officielle donc là vous aurez les dernières versions attention tout est en anglais là qui peut être intéressant pour moi c'est deux choses c'est la partie manuelle où vous allez retrouver le manuel complet de OpenCPN mais en version anglais et ensuite on a la partie de dogload pour aller récupérer la dernière version en date donc je clique sur dogload pour ma part c'est ça qui va m'intéresser puisque la partie documentation je vais favoriser un autre site qui me semble beaucoup plus d'actualité pour nous les francophones plaisanciers c'est le site opencpn.shoreline.fr vous aurez le site dans la description au travers de cette vidéo bien évidemment c'est pour moi une référence ce site là pour OpenCPN cela dit il y en a un deuxième c'est ce que je vous disais donc le fameux troisième site internet où il y a beaucoup d'informations attention plus il y a d'informations aussi dans le temps plus ça va se contredire aussi donc il faut faire attention aux sources d'informations que vous allez lire c'est le site plaisance pratique pratique et technique de la plaisance voilà ce site là aussi a une grosse base de communauté sous OpenCPN donc vous pourrez avoir pas mal d'infos vous voyez je vais dans forum technique OpenCPN et là il me propose des rubriques et dessus j'ai tout un tas d'informations voilà il y a un petit forum avec quelques infos qui est vraiment pratique on retrouve bien la philosophie d'OpenCPN au travers de ce forum moi je vais surtout me concentrer sur le logiciel en lui-même et les informations je les ai déjà plus ou moins relevées de différentes sources mais principalement c'est ces deux sites là shoreline.fr et puis pratique et plaisance voilà alors OpenCPN la state release donc ça c'est la dernière release la dernière version disponible donc c'est là c'est là dedans que vous allez trouver la version la plus récente entre autres c'est la version courante voilà current version donc on va cliquer dessus et là vous allez chercher la version qui vous intéresse donc Windows Mac le Raspberry Pi Ubuntu pour du Linux etc etc voilà c'est dispo dans plusieurs versions et si vous ne l'avez pas et que vous êtes un développeur confirmé et bien vous pouvez créer votre propre version via les sources GitHub en compilant le logiciel mais c'est beaucoup trop technique pour en parler ici voilà donc là je vais prendre la version déjà toute prête pour Windows donc je prends la version 5.2.4 la dernière qui est sortie qui date ici du 18 octobre 2020 donc ce sera la version fin 2020 il n'y aura pas trop de changement de version sur l'année prochaine en tout cas il n'y aura pas de grosse version majeure qui va chambouler l'affichage et autres options donc en principe ce tutoriel va être fiable pendant un bon moment je vais tenter de télécharger cette version aussi pour Linux et Mac et vous la mettre en lien direct comme ça même si ça change dans les mois qui arrivent vous aurez toujours la version identique à celle que je vais présenter dans cette découverte dans ces vidéos au moins au cas où vous êtes en phase avec après OpenCPN ça reste un logiciel extrêmement fiable il y en a encore qui ont des vieilles versions de 4-5 ans et qui fonctionnent très 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 bien et ça leur suffit donc suivant votre niveau je dirais pour un débutant la version que je vais proposer en lien ou la version qui présente donc la 5.2 point quelque chose pourrait largement suffire je pense ça couvrirait 90% des usagers qui vont regarder cette vidéo allez donc dans Windows je clique sur Download et là je vais télécharger le fichier voilà donc il va me proposer le fichier le but c'est de le télécharger et de le mettre dans un coin qu'on peut facilement récupérer donc là je vais le mettre dans le téléchargement et ensuite je vais l'exécuter donc c'est une version je dirais quasi offline vous allez voir pourquoi mais on est quasi sur du offline donc avec une connexion une petite connexion wifi du port ou en 3G 4G ça va passer vous inquiétez pas c'est pas un gros fichier ce qui est important après c'est les modules supplémentaires où là par contre ça demande par exemple les cartes marines beaucoup plus de débit internet donc il vaut mieux préparer tous les fichiers en amont les télécharger sur un PC ou sur une clé USB et les exécuter depuis celui-ci allez OpenCPN je le lance bon je le laisse en français comme ça on est tous comme je vous ai dit il est multilangue et le français est très bien traduit dessus je fais suivant j'accepte la licence de ce logiciel donc là rien de particulier je le laisse tel que si c'est la première installation si vous avez déjà installé et que vous aviez des problèmes avec OpenCPN attention à la configuration d'OpenCPN qu'il faut celui-ci bien cocher pour mettre à point cette configuration voilà allez je fais suivant donc là il va s'installer alors il est bien quand même d'avoir quelques notions de l'environnement où vous êtes si c'est du Mac ou du Windows souvent les applications sur Windows sont installées dans le programme file x86 mais ça peut changer donc il faut faire attention et être en mesure d'aller dans ce répertoire pour aller peaufiner le réglage puisqu'on va aller peaufiner les réglages donc il faut quand même avoir un petit niveau d'informatique pour aller jusqu'à ce répertoire là qui est C donc ça c'est le système où vous l'installez programme file OpenCPN ok allez je récupère cette info là et je fais suivant vous voyez il va me prendre que 100 méga octets donc il prend rien ce logiciel il est tout petit voilà c'est quelque chose d'assez compact donc sur un PC assez 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 ancien il va fonctionner maintenant comme je le dis à chaque fois à tous ceux que je rencontre il faut faire attention avec la la vestuité des produits en informatique et de manière générale d'électronique d'électronique et de ce fait attention aux anciens PC qui n'ont pas de disque SSD donc qui ont un disque mécanique ça peut vraiment poser problème avec l'environnement marin donc le mieux c'est d'avoir un PC plutôt fiable pensé côté maritime mais pour un plaisancier un PC portable avec un petit SSD de 120 gigas et sous un environnement de Windows 10 me paraît très correct voilà ce sont des PC que vous allez retrouver avec un budget autour de 300 voire 400 euros ça suffirait largement voilà après bien évidemment si vous voulez quelque chose de beaucoup plus robuste même en PC fixe ça peut très vite monter mais un petit budget autour de allez on va dire 500 euros avec un bon écran parce que c'est ça aussi qu'il faut penser c'est à l'écran et les équipements qu'il peut y avoir derrière voilà on est on est on est très correct on est très correct ça m'est déjà arrivé d'installer ça sur des PC à 250-300 euros des mini PC portables et ça fonctionne aussi très bien simplement au niveau des performances à long terme c'est pas le logiciel en lui-même qui va qui va vous ralentir le PC c'est seulement à force l'environnement je dirais Windows qui va qui peut être amené s'il est mal optimisé à ajouter des surcouches de performance des surcouches de mise à jour de fonctionnalité de logiciels tiers qui vont faire que de manière générale dans le temps il va être un peu moins performant cela dit si vous avez on va dire un bon informaticien vous connaissez un bon informaticien ou que derrière vous me contactez moi je suis tout à fait en mesure de pouvoir vous paramétrer le PC l'optimiser couper les mises à jour de Windows mettre en place toute la sécurité qu'il faut pour que votre PC tienne entre 5 et 10 ans ça ce sont des choses que je fais au quotidien déjà donc voilà une fois que c'est fait clairement un PC neuf vous l'achetez maintenant en 2020 il y a forte chance qu'en 2025 vous l'avez encore et qu'en 2030 il soit encore opérationnel et que vous vous dites j'ai pas besoin de le changer parce que mes logiciels qu'il y a dessus sont encore compatibles voilà et voilà si vous avez un bon PC c'est tout à fait comparable avec un Mac pour ceux qui ont la philosophie de Mac oui Mac c'est plus c'est plus fiable ou Linux non c'est simplement ça demande plus de paramétrage voilà pour la petite parenthèse donc là il me propose au niveau du dossier d'installation de me créer en fait dans le menu démarrer de Windows un répertoire où OpenCPN sera présent je fais suivant donc là définir la langue pour OpenCPN bon par défaut on va le laisser sur français toujours et ensuite on a les cartes marines ça sera dans une prochaine étape donc pour le moment on ne touche pas à ça ça c'est plus pour les configurations un peu plus avancées donc on va le laisser tel que sans carte spécifique liée au côté maritime allez on fait suivant et on installe le tout voilà c'est plutôt rapide à installer puisqu'il n'y a rien à télécharger donc c'est tout est tout est déjà présent et des packages tout voilà à partir de là on va avoir donc la possibilité de lancer OpenCPN c'est ce qu'on va faire dès à présent pour partir à sa découverte sinon vous décochez cette option et à ce moment là sur le bureau vous allez retrouver un icône OpenCPN 2 3